Bonjour ou bonsoir, je souhaite vous partager aujourd'hui une phrase de Khalil Gibran. L'attente du paradis est le paradis lui-même. Par cette phrase, on vous invite à être présent, avoir une totale présence. Et à profiter de votre vie, même si vous avez des difficultés, nous en avons tous. C'est de continuer et de relever la tête. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et c'est la fête de nos chers disparus. En leur mémoire, je vais donc effectuer un tirage car je suis en vie, tu es en vie et nous allons ensemble profiter de ce moment de vie sur terre. Ici, là, dans l'instant. Toi et moi, vous et moi. Alors, Message de vos guides de James Van Plack Vos croyances sont les bonnes pour vous. Ces croyances que vous avez ou que j'ai, quelles qu'elles soient, eh bien, on a vraiment ici beaucoup de couleurs, du rose, le cœur et le feu. Donc, on dirait même un peu une planète, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vos croyances sont bonnes pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système de croyance. Ce en quoi vous croyez est bon pour vous dans cet espace-temps particulier. Si votre système de croyance vous encourage à traiter les autres avec le même amour, la même dignité, le même respect que vous aimeriez recevoir, cela n'a pas d'importance si vous croyez en Zeus, en Jésus, en Mahomet ou en rien. Ils conviennent tous à la bonne âme. Et ne vous attendez pas à ce que vos croyances ne changent jamais. Tout comme votre âme ne cesse d'évoluer, votre compréhension des mystères de l'univers évolue également. Acceptez ce qui résonne en vous et renvoyez le reste dans l'univers. Malheureusement, les systèmes de croyances peuvent causer de la violence et la guerre, étant donné que chacun croit être le seul à posséder la vérité. Chaque âme suit un parcours différent. Une même carte routière ne sera pas utile à chaque être. Avec cette carte dans votre tirage, soyez rassuré que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Mais soyez conscient que ce chemin pourrait bifurquer. Suivez la route qui résonne dans votre cœur. Donc, c'est vraiment une carte magnifique pour commencer, qui vous invite à rester fidèle à ce que vous ressentez là, maintenant. Et nous sommes tous à même d'évoluer en fonction des circonstances. Du coup, je n'aurais jamais pensé tirer des cartes, surtout avec un tarot des anges gardiens. Eh bien, je le fais quand même ici et maintenant, pour toi, pour vous. C'est vrai. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Neuf de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors, au-delà des mots utilisés pour cette carte, on te dit, moi je te dis, quel que soit ce que tu es maintenant, aujourd'hui, profite. Voilà. On voit une personne qui est dehors, sur une balançoire. Elle a une coiffe noire. Donc, peut-être que vous avez vécu des tristesses, des tourments. Mais là, il y a une certaine danse avec la vie quand on prend conscience de ce qui est important. Et c'est toi. Il y a un ruban rouge. Toi et tes croyances. Je vais d'ailleurs prendre les quatre raccords toltèques qui nous parlent de croyances bonnes pour toi, sans pour autant juger les autres, parce que ça nous conduit à des guerres et des désastres sur terre. Demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non. Mais, vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent. Et vous pouvez leur dire oui ou non. Renoncez au besoin d'avoir toujours raison. Et on voit ici un genre de désert et quelqu'un qui prend la parole, qui ose s'exprimer. Exprime-toi dans le souffle de l'instant. Médite. Respire. Tu es là, sur terre. Et ta respiration, ton souffle te le prouve. Le souffle, c'est la vie. C'est magnifique. Cette carte est superbe. Et j'entends au loin une ambulance. C'est incroyable. Alors, le tarot Edgar Allan Poe. Roi de Patac. On te dit encore de profiter. Là, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui est accompli. Qui est bien. Qui est peut-être propriétaire pour certains d'entre vous. Ou pas. Mais pour moi, le plus important n'est pas d'être propriétaire. C'est d'être stable. D'être ancré. D'avoir les pieds sur terre. Comme ce roi de Patac. Il est avec les bottes. Allez vous promener dans la nature. Même s'il pleut. Même si le temps n'est pas propice. Allez vous promener. Mettez vos bottes en caoutchouc. Et allez-y. Visitez. On voit château. Profitez. Profitez. Et il y a aussi un envol. Un envol à profiter. Et ce valet de bâton s'est arrêté peut-être de courir. Et avec cette carte qui signifie habituellement d'avoir plein d'idées, d'être aspiré, d'être enthousiaste. Eh bien, c'est ne ne pas avoir peur justement d'avoir plein d'idées, de bouger, d'effectuer des choses, de sortir d'une certaine routine. Eh bien, c'est propice. On voit ici des pavés de rue. Les pavés parlent pardon du passé peut-être de tourment parce que là il y a un petit diable qui lui court après. Et ce diable, eh bien, c'est peut-être des pensées obscures qui te disent non, je suis trop âgée pour faire ça. Je ne vais pas, par exemple ici, redéménager. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas encore bouger. C'est préférable de rester dans un certain confort. fort. Et pourtant, ce valet de bâton, eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui a plein d'idées nouvelles pour sortir d'une certaine routine qui peut, cette routine, être présentée par le roi de Pentacle aussi qui est peut-être dans un certain confort et qui n'en sort pas. Eh bien, on te dit sort, visite. Nous sommes encore à une valet de coupe, donc une énergie neuve, nouvelle. Vas-y, fonce, écoute-toi. Eh bien, ici, vous voyez, des étoiles et on dirait même que c'est un élan. Écoute les élans de ton cœur. Vas-y, quel que soit ton âge. La lune, c'est une introspection, une réflexion et on te dit on a à nouveau ici un bâtiment, on dirait les Saint-Valide à Paris. Tu es peut-être ici en train de réfléchir. C'est vraiment une profonde réflexion intérieure sur peut-être des croyances, des suppositions concernant peut-être les autres, ce que tu n'oses pas. Demander aux autres, proposer aux autres. Là, on dirait une piste de danse. aller au-delà des apparences, de l'illusion, écouter ton intuition. quelle est cette illusion ? Eh bien, c'est peut-être rester dans un monde trop superficiel. Parce que là, il y a encore une fois, avec cette carte trop matérialiste, il y a une carte ici qui parle de ce que tu ne veux pas voir aussi. et juste en dessous du roi de Pentacle, on nous part ici d'assises, de confort matériel. Et de... la lune est de nouveau, cette personne a les yeux bandés et quelle décision va-t-elle prendre ? Cesser peut-être de faire l'autruche et d'écouter encore une fois son cœur et d'écouter ses élans. On est de nouveau dans un... le 2 de Pentacle parle d'équilibre. Donc, écouter ton intuition est absolument fondamental, mais tout en sachant que nous sommes sur Terre et d'effectuer des choix bons pour toi, mais remplis de... voilà, d'enthousiasme, des élans de cœur, mais tout en restant quand même... voilà, là, il travaille tout en étant stable. On nous parle encore de choix. De choix, et là, on a deux personnes qui tendent la main... voilà, il y a vraiment tendre la main vers l'autre. Il y a de nouveau avec ce valet de coupe et ces deux personnes écouter les élans de ton cœur, les élans de compassion, d'amour tout en restant absolument clairvoyant. Donc, c'est un tirage vraiment bizarre parce que nous avons à la fois écouté les élans du cœur, oui, les voilà, des tripes, aller de l'avant, mais la lune invite vraiment à ne pas avoir peur de plonger dans ton subconscient et devant la situation telle qu'elle est, concernant peut-être des activités professionnelles et un équilibre, une gestion du temps et le roi des pés t'invite vraiment à maîtriser tes émotions, à avoir du recul. Avoir du recul, c'est une personne qui souvent est un juge, un avocat, lors de décisions importantes de vie, un banquet, garder les pieds sur terre et croire en toi, avoir foi, en tes ressentis. Un petit chien promène son chien. Le fait peut-être de promener un animal te permet de te reconnecter à la terre, à la joie, à prendre soin de ton corps. Oui, c'est vraiment l'épée, le conseil, c'est demander à quelqu'un d'extérieur, demander conseil concernant des choix à effectuer et quelqu'un qui va pouvoir t'aider au niveau juridique, au niveau médical, quelqu'un d'extérieur. Voilà. Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est à votre écoute et qui est assermenté, qui connaît son métier. J'adore cette carte, j'adore la tête du gars, j'adore ça. Parce que je sais qu'Edgar Lannpou a perdu une personne chère, il a perdu une amoureuse. C'était très difficile pour lui et je pense à d'autres personnages, Victor Hugo aussi. Ils ont écrit beaucoup là-dessus. Et le 4 de couple nous parle de méditation, de retour sur soi et d'écoute de soi. Et là, on a à nouveau un choix pour retrouver l'estime de toi et la confiance, de consulter, de rencontrer des gens qui seront ou qui se sont maintenant à ton écoute. C'est extrêmement important. Cette carte parle d'elle-même. C'est vraiment déposer toutes ces émotions sur le bureau d'un professionnel. Alors, message de vos êtres chers. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. C'est comme cette reine de bâton. Donc, il y a une réussite, c'est un travail personnel afin d'être au mieux, de reprendre confiance en des facultés, personnels, avoir confiance en toi ici sur terre de ce que tu es capable de donner aux autres, de la compassion, de l'amour, des échanges. Mais pour y parvenir, il est extrêmement important de comprendre que la première des réussites passe par toi, par ton corps, par... c'est être venu ici sur cette terre pour comprendre qu'il y a des expériences à vivre là, sur terre. Peut-être même difficile d'expérimenter de rejet, parce que si vous voyez il y a le courage de demander ce que vous voulez, et l'autre a le droit de dire non, l'autre a le droit de dire oui. Osez demander, osez dire, mais accepter aussi le non. Alors, le tarot renard. Donc, avec les croyances. Mais moi, je ne crois pas à ça. Le renard qui saute. Je n'y crois pas. Nous sommes encore dans des énergies lunaires. D'écouter son intuition. les épreuves sont là pour te permettre d'affronter le jugement des autres, de te reconnecter à toi-même et qu'importe ce jugement. Tu as la possibilité ici d'arrêter de de te mentir à toi-même. Et là, il est, vous voyez, dans les nuages, il est bien roulé en boule avec les autres. Donc, c'est retrouver des personnes qui sont dans les mêmes énergies que toi, qui pensent comme toi, qui sont comme toi, qui comprennent, qui ont conscience que la réussite commence d'abord par toi. Il y a vraiment, avec la roue, j'adorais, moi, quand j'étais petite, aller dans la ferme et voir cet épanouissement. Il est important de t'épanouir et de comprendre que tu as le droit de penser ce que tu veux, d'être ce que tu veux, sans pour autant imposer tes vues à l'autre. Et n'oublie pas par cette carte de te faire plaisir. Et on a de nouveau un page dont c'est vraiment des énergies jeunes, quel que soit ton âge. Ce page de Denis, eh bien, il est vraiment là, sur terre, pour vivre dans la nature, se reconnecter à la nature, se reconnecter là, au denier, donc au corps, à son corps. Prendre soin de votre corps. Il y a des signes qui vous montrent, vous allez peut-être voir, ah tiens, ce médecin-là me correspondrait, oh, je n'ai pas envie d'effectuer cet examen. On vous dit de bien vous écouter, même si c'est des énergies ici jeunes, le page de le valet, de Denis, c'est vraiment ici qui apprend chaque jour, qui s'engage, qui se forme, afin de se reconnecter avec son corps, avec peut-être un job qui lui correspond mieux. c'est très important d'être bien aligné là, ici, et maintenant. D'accepter la différence de l'autre. Et nous sommes avec le neuf de coupe à nouveau. On voit Renard ici qui est avec des sereins. Il y a une étoile. Donc, on vous guide pour accéder à cette sérénité, à cette plénitude, à cette paix intérieure. Et il est assis, les yeux fermés. J'aime beaucoup. Célia nous parle ici avec ce neuf de coupe. Neuf de coupe. Je tombe dessus. Tu es à la fin d'un cycle et tu peux apprécier cette étape et être satisfait de ce que tu accomplis. Montre-toi altruiste. Tu ressens peut-être un peu de nostalgie, mais sois sûr qu'un avenir plein de promesses se profile. Et là, nous sommes encore ici avec cette carte qui te dit d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. avec ses croyances. À me menter. Parce que toi aussi, tu peux en changer. Tu peux te dire « Ah ben non, maintenant, je pense que c'est une erreur ou je m'ennuie. J'ai envie de changer de chemin. » Il n'y a ni perdant ni gagnant. Il y a des gens qui se tiennent la main, qui s'entraident. inutiles de se comparer, inutiles de vouloir gagner à tout prix. Il y a beaucoup, cette carte est très légère. Il y a beaucoup de légèreté malgré lui qui est tout content d'avoir gagné. Il est assis sur ses épées, sur ce mental. J'ai raison, tu as tort. Et le renard décide d'aller de l'avant et de guérir. Et être guérir, c'est avoir conscience que toutes ces expériences t'ont aidé à grandir, à évoluer et que maintenant, tu vas de l'avant. Tu es là, dans cette vie, pour profiter. Malgré les déceptions, malgré les tourments, eh bien, profite. Il y a beaucoup, il y a un envol et cette carte m'évoque beaucoup de légèreté, de paix. Donc, on te dit, quitte la rancœur, la vengeance, parce que toutes ces énergies de rancœur, de vengeance, finalement même de haine et de légère raison, eh bien, regardez tous les tourments sur terre concernant les croyances, tout ce que ça amène comme guerre. Voilà, on pourrait dire que ces épées, c'est la guerre. Et là, on te dit, tourne-toi dans ta vie, guéris, avance, sois raisonnable, fais preuve de pragmatisme, d'ouverture mentale, intellectuelle pour consentiser le fait que ici et même, on dirait, les épées se croisent. Oui. les épées se croisent, c'est que tu as la capacité d'écouter ton cœur, d'arrêter de fuir, de te voiler la face et de prendre des décisions bonnes pour toi, même si l'autre n'est pas d'accord. Mais toi aussi, accepte la décision de l'autre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et de bonnes pensées aujourd'hui, positives envers nos défunts qui sont là pour nous aider à comprendre, à évoluer et à être tout simplement heureux, heureuses. Bisous ! À bientôt ! Merci d'être là ! !